Je vais devoir aller un peu vite pour ne pas me retrouver à la diapo de conclusion alors que je n'en serai qu'à la moitié. Donc je vais vous parler de l'épidémiologie, de la physiopathologie, du diagnostic et du traitement. C'est assez banal. Alors dans les données récentes, on a des beaux papiers, notamment français, avec cette collaboration des réanimations françaises publiée dans Emerging Infectious Disease en 2014, qui sont des vraies pneumocystoses. Là, il n'y a aucun doute, puisqu'ils n'ont pas retenu les cas qui étaient documentés uniquement sur des PCR. Et ce qui montre, en gros, sur un gros collectif, c'est qu'on a maintenant plus de pneumocystoses bien documentées chez les patients non-VIH que chez les patients VIH. Et que parmi les non-VIH, on a trois groupes dans ce travail qui dominent. C'est les transplantés d'organes solides, les hémopathies malignes et toutes sortes de déficits immunitaires thérapeutiques. On avait fait une étude un peu comparable, mais qui était, elle, monocentrique sur une période un peu plus longue. Et on retrouvait à peu près la même chose. Sur 293 pneumocystoses documentées, sans non plus retenir le diagnostic quand c'est fait que sur des PCR. On avait un peu plus de cas HIV-Negg que de cas SIDA. Et on avait comme répartition les hémopathies malignes, les transplantés d'organes solides. Et puis, on avait mis dans des groupes séparés les corticothérapies ou traitements immunosuppresseurs pour maladies systémiques et les chimiothérapies pour cancer. Et ce qu'on voit aussi de manière pas très surprenante, c'est qu'avant 97, donc avant l'avènement des trithérapies du VIH, la dominante, c'était les pneumocystoses du VIH. Et que depuis à peu près tous les ans, on voit plus de pneumocystoses chez les non-VIH que chez les VIH. En termes de physiopathologie, la différence entre les deux est vraiment importante. Et là, on est obligé de remonter un peu loin dans les travaux. Mais il y a des études très intéressantes qui avaient été faites notamment par des gens de la Mayo Clinique au moment où les pneumocystoses ont émergé beaucoup chez les patients VIH. Ils avaient essayé de regarder la différence, les différences marquantes entre les pneumocystoses du non-VIH et du VIH. La première chose qu'ils avaient regardée, alors ils appellent ça la charge parasitaire parce qu'à l'époque, on croyait encore que c'était un parasite. Mais comme on pouvait s'y attendre et qu'en accord avec notre expérience clinique, il y a beaucoup plus de charges fongiques dans les pneumocystoses du VIH que dans les pneumocystoses en dehors du VIH. Et c'est très significatif. Vous voyez, là, on est sur une échelle logarithmique. Il y a beaucoup plus de cases de pneumocystoses chez le VIH. Et c'est pour ça que c'est plus facile à diagnostiquer. La deuxième chose qui est très bien montrée aussi par ce travail, qui date pourtant un petit peu, c'est que si par contre on regarde la réponse immunitaire locale en termes de pourcentage de neutrophiles, qui est pourtant pas les choses qu'on voit le plus chez les patients qui ont des hémopathies malignes, il y a là encore des très grosses différences avec quasiment pas de neutrophiles dans les lavages broncho-alvéolaires des pneumocystoses du VIH, alors qu'on en retrouve beaucoup plus dans les autres pathologies des déficits immunitaires. Et là aussi, c'est très significatif. Ils ont montré aussi qu'à l'admission de ces patients qui sont finalement diagnostiqués avec des pneumocystoses, l'hypoxie est plus marquée chez les non-VIH que chez les VIH. Et puis, de manière assez intéressante et pas tellement similaire à ce qu'on voit dans d'autres maladies infectieuses, c'est que finalement, c'est bien pire dans cette pathologie-là d'avoir beaucoup de neutrophiles et pas beaucoup de champignons que le contraire. Il vaut mieux avoir beaucoup de champignons et pas de neutrophiles pour se défendre. Le pronostic est bien meilleur. Et on va pouvoir recommander un peu là-dessus. Mais c'est important à son souvenir quand on va discuter de l'intérêt des corticoïdes. Alors, ce n'est pas une étude isolée. C'est toujours intéressant de voir quand ça a été reproduit par d'autres équipes un peu plus tard. Il y a une publication de l'année dernière qui est une équipe coréenne, je crois, où ils montrent exactement la même chose. C'est que la mortalité des pneumocystoses, et là, c'est chez des patients qui ne sont que non-VIH, est assez étroitement corrélée au pourcentage de neutrophiles dans le lavage bronco-alvéolaire. En termes de diagnostic, à cause de ces différences de charges fongiques et de réponses immunitaires, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des différences assez nettes entre les pneumocystoses VIH et non-VIH. Et c'est effectivement le cas. Là, je reprends l'étude collaborative des réanimations françaises, où ils ont montré que, alors le premier point qui est là et constant entre les deux, c'est que quand les gens ont une prophylaxie pour le cotrimocytose qui a été prescrite seulement, là, ils n'ont même pas vérifié l'observance, mais simplement le fait d'être prescrit, on voit que le risque de faire une pneumocystose devient quasiment nul. Et ça, c'est un message assez simple à retenir, c'est que quelqu'un qui est sous Bactrim ne peut pas faire de pneumocystose, ou alors c'est vraiment très rare, ou alors c'est qu'il ne le prend absolument pas. Dans les différences qui sont plus intéressantes et plus marquantes, c'est la vitesse d'installation des symptômes dans les pneumocystoses du non-VIH, qui sont nettement plus rapides, puisqu'on voit que, si on regarde simplement les symptômes généraux, la médiane, c'était 7 jours avant le diagnostic chez les non-VIH versus 30 jours chez les VIH, et pour les symptômes respiratoires, c'est 5 versus 21, c'est très significatif, et ça va bien aussi avec nos expériences, où on a l'impression que les pneumocystoses du non-VIH se présentent comme des pneumopathies bactériennes, quasiment, en termes d'évolutivité. Et malgré le fait que les non-VIH arrivent beaucoup plus vite à l'hôpital, ils sont quand même plus graves, alors qu'ils ont moins d'ancienneté d'évolution de la maladie, et si on regarde simplement la saturation en oxygène à l'arrivée, à nouveau, on voit bien que c'est des maladies qui progressent beaucoup plus vite chez les non-VIH que chez les VIH. Comme on pouvait s'y attendre, vu que le diagnostic est plus difficile, et qu'on y pense moins chez les non-VIH, il y a un délai avant l'initiation du traitement qui est plus long que chez les non-VIH, alors là, en médiane, c'est deux jours versus un jour, ils ont été particulièrement rapides dans ce travail avant de dégainer les traitements, et c'est quand même significatif. Et la mortalité est nettement plus élevée, là, c'est 27% versus 4% dans ce travail, chez les non-VIH, mais tout ça, c'est des choses assez nettes. C'est intéressant de voir que ça a été trouvé par d'autres équipes, ça, c'est une équipe de l'Alabama, mais c'est à peu près la même chose. Ils montrent que ça va beaucoup plus vite chez les non-VIH que chez les VIH, et que le délai d'introduction du traitement est plus long chez les non-VIH parce que le diagnostic est plus compliqué et qu'on y pense moins, et que le pronostic est moins bon. Qu'est-ce qu'il nous reste, alors, finalement, pour faire ces diagnostics de pneumocystose chez les non-VIH, puisque les examens microbiaux sont moins rentables et que la présentation ressemble à n'importe quelle pneumopathie bactérienne ? Heureusement, c'est assez bien montré dans ce travail comme dans d'autres. Donc, l'imagerie reste quand même relativement typique et assez proche de ce qu'on connaît chez les VIH, c'est-à-dire des belles pneumopathies interstitielles, normalement, avec des beaux scanners en verre des poulies. Donc, c'est sans doute un des points sur lesquels les pneumocystoses se ressemblent, du non-VIH et du VIH, et qui peuvent nous aider à évoquer les diagnostics. Après, une fois qu'on a évoqué comment est-ce qu'on confirme le diagnostic, alors, si les VIH, c'est très simple, et ça va bien avec les études initiales, puisque la charge fongique est très riche, et que, du coup, quel que soit l'examen qu'on va faire, que ce soit de l'IF, des colorations ou des immunofluorescences autres, ça va marcher, et effectivement, dans cette population, les expectorations induites donnent une assez bonne rentabilité, un peu moins bonne que le LBA, mais dans des équipes expertes, ça peut suffire. Chez le non-VIH, comme vous savez, ça se complique. La valeur prédictive négative de l'examen direct est médiocre, donc il ne faut jamais, jamais s'arrêter à un retour du labo de parasito qui dit qu'il n'a pas trouvé de pneumocystis à l'examen direct. Comme vous savez, c'est un pathogène qu'on n'arrive toujours pas à faire pousser en 2017, donc on ne peut pas non plus attendre des cultures. Et du coup, on se raccroche à des tests qui sont certes pas parfaits, mais qui permettent d'augmenter un peu la probabilité qu'on est bien face à une pneumocystose. Et dans ces tests, il y en a deux pour lesquels il y a des publications récentes qui valent le coup d'être discutées. Il y a la PCR, qui a probablement une bonne valeur prédictive négative dans le LBA, donc si c'est négatif, c'est que le patient n'est même pas colonisé, donc il ne fait pas une pneumocystose, et qui a possiblement aussi une valeur quantitative avec les PCR en temps réel, et je vous montrerai un papier qui suggère qu'on peut céder de ce résultat-là. Et puis il y a la bêta-d-glucansérie, qui selon un travail récent, a quand même une relativement bonne valeur prédictive négative, donc quand c'est inférieur au seuil, vous avez une probabilité que ce soit une pneumocystose qui est assez faible, et je parle du bêta-d-glucans sérique, mais ce n'est pas parfait. Et finalement, on se retrouve, et ça c'est le quotidien de la plupart des réanimations probablement, c'est qu'on traite par excès des patients qui sont à risque, qui ont un tableau compatible avec une imagerie compatible, et pour lesquels on n'a pas pu éliminer le diagnostic parce que la PCR est positive ou parce que le bêta-d-glucans est positif. Alors, on a quelques études sur l'absence de spécificité de ces PCR positifs, donc en population générale, ça s'est tiré d'une revue de 2008, donc des gens qui n'ont pas la pneumocystose, mais qui ont des pathologies sous-jacentes et à qui on fait des LBA, ou alors des lavages, des prélèvements nasaux, des aspirations trachiales, et à qui on fait des PCR pneumocystis, et vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 58% de gens qui ont des PCR positifs, alors qu'ils ont une maladie qui n'est pas la pneumocystose. Donc ça montre à quel point la valeur prédictive positive est assez faible, y compris dans ces populations. Et puis on montre aussi que plus les gens sont immunodéprimés, plus ils ont des chances d'être colonisés à pneumocystis. Et là, c'est sur un autre exemple, mais il y a plusieurs travaux qui disent la même chose. Là, c'est des patients qui étaient sous anti-TNF et à qui ils ont gardé s'ils étaient colonisés à pneumocystis girovecci. Et alors, ce qui monte de manière assez claire, c'est que dans les premières années, il y en a assez peu dans leur cohorte qui sont colonisés à pneumocystis, mais au bout de 3 ou 4 ans d'anti-TNF, quasiment tout le monde est colonisé. Donc quand ces patients-là vont faire une pneumopathie interstitielle, votre PCR positive n'aura finalement pas beaucoup de valeur. Sur les données en PCR en temps réel, qui permettent donc des données un peu quantitatives, alors ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, on retrouve les mêmes notions initiales. Chez le VIH, qui a beaucoup plus de charge fongique, le cycle à partir duquel la PCR devient positive est beaucoup plus précoce. Donc là, on était plutôt à 24 cycles versus 32 pour les pneumocystoses du non-VIH. Et dans ce travail, mais qui était une analyse rétrospective de toutes les pneumocystoses qui avaient été suspectées au CHU de Rennes sur plusieurs années, sur 4 ans, et pour lesquelles on avait a posteriori étiqueté exclu ou possible ou probable ou prouvé, on voit que finalement, les pneumocystoses prouvées, ceux qui avaient des examens directs positifs, avaient une positivité beaucoup plus précoce, à 23 cycles, et qu'après, il y avait une différence significative entre les exclus, les possibles, et ceux pour lesquels on avait retenu le diagnostic. Mais vous voyez, ça ne se tient pas grand-chose quand même. Alors, c'était statistiquement significatif, mais cliniquement, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a quelques mois, il y a une étude qui a été publiée à travers le groupe de travail des gros sur l'intérêt du dosage du bêta-déglucane sérique. Alors, c'est des tests qui avaient été faits à l'admission des patients, donc pas vraiment au moment où on les a explorés pour leurs éventuelles pneumopathies. Mais ce que ça montre d'assez intéressant, je ne sais pas si je peux vous pointer ça, c'est que pour le groupe de pneumocystistes, ceux qui ont eu des pneumocystoses finalement diagnostiquées en cours de route, on a quand même une sensibilité qui est de l'ordre de 80%. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, 13 pneumocystoses. Il y en a deux qui avaient un bêta-déglucane négatif sur le prélèvement d'admission, mais tous les autres étaient positifs. Et si on regarde en termes quantitatifs, donc là, par contre, c'est l'échelle de gauche, on voit quand même que dans le groupe des pneumocystoses, en moyenne, la quantité de bêta-déglucane sérique était nettement plus élevée que chez ceux pour qui il n'y a pas de diagnostic d'affection fongique à la fin. Et on va terminer avec le traitement. Donc normalement, je devrais pouvoir aller jusqu'à la dernière diapo, je suis tranquille. Il n'y a pas grand-chose de très nouveau. On pourrait dire la même chose que ce qu'on aurait dit il y a 30 ans dans le même topo, c'est du back trim, sinon rien. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données pour penser que ne pas donner du back trim à un patient qui a une pneumocystose est une vraie perte de chance. Les recommandations, donc c'est en gros 100 mg kg pour les formes graves de sulfa-métoxazole en comptant 100 mg kg de la valence sulfa-métoxazole et par jour, intraveineux. Et ça doit être la première ligne de traitement, y compris chez ceux qui ont des notions d'allergie au cotrimoxazole, sauf si vraiment ils ont fait le syndrome de l'aïeul. Et il faut essayer de tenir bon avec ça, c'est le message principal. En deuxième ligne, dans ces recos australiennes, et ça c'est quelque chose sur lequel en France on n'est peut-être pas tout à fait dans les clous, ils ont plutôt positionné l'association clindamycine-primacine plutôt que la pentamidine. Du coup, j'ai revu un peu les papiers sur lesquels ils se basaient. Et c'est vrai qu'il y a une méta-analyse assez impressionnante qui date d'il y a une quinzaine d'années où ils avaient comparé tout ce qui avait été publié comme traitement de sauvetage d'une pneumocystose qui n'évolue pas bien sous cotrimoxazole. Et le taux de réponse à l'association clindamycine-primacine, il y avait 150 patients dans ce groupe-là, était de 80% versus 40% chez ceux qui avaient été passés sous pentamidine intraveineux. Donc on a, même si ça a tous les biais qu'on peut imaginer pour des méta-analyses d'études et de cas rapportés, ça donne quand même envie, quand on lit ces papiers, de plutôt privilégier en sauvetage clindamycine-primacine plutôt que pentamidine. Qu'est-ce qu'on fait chez les patients de réanimation qui sont dialysés, qui ont des ECMO ou des insuffisances rénales et pas dialysées ? Alors là, j'ai demandé à mon pharmacologue préféré pour qu'il me dise sur quoi il se basait parce qu'à chaque fois qu'on a ce genre de patients à traiter, nous, on a accès au dosage et on essaye de viser ces concentrations de 150 à 200 pour le sulfamétoxazole et de rester en dessous de 8 pour le triméthoprime. Et donc, il m'a transmis ce papier qui est une étude avec un bon effectif de patients qui étaient essentiellement des patients VIH qui ont évolué favorablement sous traitement curatif d'une pneumocystose avec des cotrimoxazole IV ou PEROS et ils avaient simplement regardé les concentrations résiduelles qu'ils obtenaient au fil du temps. Et ce qu'ils montraient, c'est qu'en gros, la plupart des patients sont entre 150 et 200 pour le sulfamétoxazole en résiduel et qu'avec ça, ça se termine bien. Et on se sert de ça quand on fait du monitoring pour essayer, en réadaptant les posologies ou les intervalles entre les doses pour retomber sur ces concentrations-là. Est-ce qu'il faut mettre des corticoïdes chez tout le monde ? Alors, chez les VIH, c'est vite plié puisque ça avait été très bien démontré. Il y a trois grosses études randomisées des années 90 qui montrent que vous multipliez par deux la chance que votre patient survive. Si vous lui mettez des corticoïdes avec, dans le protocole le plus gros, c'était 40 mg matin et soir pendant 10 jours, puis une fois par jour pendant 5 jours, puis 20 mg pendant 6 jours, puis on arrête pour que ça se termine en même temps que le traitement de la pneumocystose et que c'est intéressant chez les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 70 mm de mercure en air ambiant à l'admission. Parmi les multiples questions dont on se pose souvent sur les pneumocystoses, est-ce qu'il faut mettre des folates ? La réponse est non. Il y a un papier qui montre que c'est délétère. Alors, ce n'est pas comme dans la toxoplasmose cérébrale chez les VIH où il faut les mettre. Dans la pneumocystose, il semble que les folates antagonisent un petit peu l'effet du cotrimoxazole. Donc, il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait des échecs ? La première règle, c'est de ne pas parler d'échecs avant J5. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir évaluer l'efficacité. Et que l'alternative numéro 1 semblait plutôt que l'indaprimacine. Et puis, il y a des papiers, notamment de l'équipe de Pierre Filat, là où ils ont montré que quand il y a des herpès virus dans les lavages, ça vaut mieux de les traiter puisque c'est un facteur pronostique. La gestion de l'intolérance au cotrimoxazole, le message, c'est qu'il faut essayer de tenir bon. Tout est permis, y compris donner du paracétamol ou ce que vous voulez pour que le patient tienne, même s'il est tout rouge. Il faut vraiment essayer de tenir bon. Et corticoïdes chez les pneumocystoses non VIH, ça c'est une cause de désaccord entre beaucoup de gens. Il y a deux études neutres, une contre et une pour. En tout cas, quand on regarde la physiopathe et l'effet spectaculaire chez les patients VIH, moi je suis plutôt dans le groupe des pour et j'ai tendance à considérer que toutes les pneumocystoses graves devraient avoir des corticoïdes, même si c'est un peu retardé par rapport au début du traitement puisqu'on n'est pas dans la même logique que dans les méningites, à pneumocoque par exemple, où il faut arriver avant le début du traitement. Et donc, ma diapo de conclusion qui arrive pile à temps, la pneumocystose du VIH next c'est clairement une maladie différente qui va plus vite, qui est plus dure à diagnostiquer avec un pronostic plus sombre, c'est 50% de mortalité si on est en réa. Donc il faut mettre du cotrimoxazole forte dose quand on a des tableaux à risque avec une imagerie compatible et au moins quelque chose de positif si possible à PCR. Et pour les traitements adjuvants, c'est plutôt une affaire d'école mais je conseille plutôt corticoïdes, monitoring en cas d'insuffisance rénale ou ECMO ou choc et pas de folate. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements